Le FMI a voté pour un 25e siège au conseil d'administration, une première en 32 ans. Désormais, c'est l'ivoirien Ouattara Ouattabouna qui représente un nouveau groupe de pays africains dans le cadre d'un plan de réforme destiné à accroître la représentativité de l'Afrique au sein de l'institution. Né le 8 septembre 1971 à Abidjan, Ouattabouna Ouattara est un diplomate aguerri et titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'université Félix Oufouet-Boigny. Il a dirigé la politique d'intégration ivoirienne de 2013 à 2022 avant de succéder à Marcel Amontano comme secrétaire exécutif du conseil de l'Entente, puis d'être nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur dans le gouvernement de Robert Beugré-Mambé. Grâce à sa riche expérience diplomatique et à son expertise en sciences économiques et financières, Ouattabouna Ouattara représente désormais 14 pays d'Afrique subsaharienne au conseil d'administration du FMI. Bien que ces pays ne disposent que de 1,40% des voix totales au sein du Fonds, sa nomination ouvre la voie à une plus grande représentativité africaine dans l'institution. Il faut souligner que l'ajout de ce 25e siège, dont la résolution a été introduite en juillet, constitue la première réforme d'ampleur du conseil d'administration du FMI depuis 1992. Avec cette réforme, les 45 pays de l'Afrique subsaharienne sont désormais régroupés en trois circonscriptions, Afrique centrale et orientale, Afrique australe et Afrique de l'Ouest au lieu des deux. Sous-titrage ST' 501